Il y a eu une génération nouvelle de cinéastes indépendants chinois, c'est-à-dire en Chine, tout fonctionne par génération, aussi bien les hommes politiques, puisque le président actuel c'est la cinquième génération, etc., et aussi chez les cinéastes. Et la génération des cinéastes qui est apparue avec en particulier les techniques de la DV, etc., donc qui ont démocratisé la capacité de faire des films, a commencé en faisant à la fois du documentaire et des fictions autour de la réalité sociale la plus dure. Donc c'est L'orphelin d'Anyan, qui sont les premiers films de Jia Jiang Ke, etc., qui parlaient essentiellement du monde paysan, du monde ouvrier le plus pauvre, des migrants, etc. Et puis, au cours de la dernière décennie, un certain nombre de ces cinéastes ont pu entrer dans le système qui a un tout petit peu assoupli ces règles. Et en fait, ils n'arrivent pas à parler du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à parler de cette réalité chinoise, peut-être comme on disait tout à l'heure sur l'Europe, on ne sait pas comment parler de notre situation. Eux n'arrivent pas à parler de ce monde urbain, de cette classe moyenne qui s'est fortement enrichie, de modes de vie qui ont été totalement transformés dans la Chine au cours des 15 dernières années, des nouvelles générations qui arrivent. Et le cinéma chinois ne montre peu, ou en tout cas, ne montre mal cette transformation. Il le montre sous forme de films à grands spectacles, comme ceux de Feng Xiaogang, qui est le réalisateur des comédies à la chinoise, qui, chaque année, au moment des fêtes du Nouvel An chinois, sort un blockbuster qui fait 400 000 ans d'entrée. Est-ce que c'est des blocages idéologiques qui empêchent le cinéma chinois de montrer ça ? Non, je ne crois pas. Je crois que ce sont des cinéastes qui se sont constitués dans la marginalité, dans l'underground, aussi aux marges de la société. C'est-à-dire qu'ils ont commencé l'orphelin d'Agnan, que c'est l'histoire d'une prostituée qui donne son enfant à un homme dans un café. Donc on parle à la fois des groupes sociaux et d'un univers, même géographique dans les villes, marginal. Et lorsqu'ils ont essayé, pour plaire à un plus grand public, il faut bien le dire, de rentrer dans le mainstream, ils se sont plantés. Et ils n'y arrivent pas. Merci. 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 Merci.